... Mon plaisir est grand, cher public, parce que la médiathèque Valais de Saint-Maurice a beaucoup de joie à vous recevoir et à accueillir avec vous M. Patrice Gain dans le roman « Le sourire du scorpion » publié aux éditions « Le mot et le reste » en 2020 a été présélectionné par le jury « Lettres frontières ». Ainsi, permettez-moi, Patrice Gain, de vous remercier d'avoir accepté de venir aujourd'hui à notre rencontre. Vous concernant, l'essentiel se lit en peu de mots. Patrice Gain est née à Nantes en 1961, professionnelle de la montagne, ingénieure en environnement. Les territoires d'altitude et les grands espaces l'altirent depuis toujours. Un riche parcours de vie sans aucun doute qui vous conduit tout droit à dire alors ce qui vibre en vous. La nature et la vie dans ce qu'elles ont de beau et de grave. Cet aveu de Christian Bobin, l'écriture c'est le cœur qui éclate en silence et puis plus rien, presque rien. Des lettres qui font des mots, des mots qui s'avancent et se soudent dans des phrases, des phrases qui s'enfoncent et se perdent dans le matin d'hiver. Ainsi en est-il de vous, tumulte et silence de l'âme, un mot, une phrase, et c'est la naissance d'une œuvre qui conjugue toujours lumière et obscurité. Vous écrivez, Patrice Gain, dans Le sourire du scorpion, « En aval du pont, les berges étaient couvertes de sycomores et de hêtres. Les eaux calmes et apaisées ne disaient rien des souffrances endurées dans le canyon. » Et ça m'a fait un peu penser à cette belle page de Jack London. Dans la profondeur de la forêt résonnait un appel. Quand l'aurore boréale brillait froide et calme au firmament, que les étoiles scintillaient avec la gelée et que la terre demeurait engourdie et glacée sous son linceul de neige, ce chant morne, lugubre et modulé sur le ton mineur avait quelque chose de puissamment suggestif, évocateur d'images et de rumeurs antiques. C'était la plainte immémoriale de la vie même, avec ses terreurs et ses mystères, son éternel labeur d'enfantement et sa perpétuelle angoisse de mort. Lamentation vieille comme le monde, gémissement de la terre à son berceau. Bravo ! Bravo, bravo ! Non, non, c'est très, très beau, merci beaucoup, c'est un honneur. Depuis 2016, vous publiez, Patrice Gain, un ouvrage par année. Quel est bon ? Univer sourdement violent, regard tragique sur la vie, des scènes caractéristiques, et voilà que Patrice Gain devient une voix singulière dans le polar français. Terre Fauvre reçoit le prix du festival du polar de Villeneuve-les-Avignons 2019. Le sourire du scorpion fait partie de la sélection Quai du polar 2020, tandis que, de silence et de loup, on aborde le roman noir. Terre Fauvre, que nous aborderons plus tard, met en scène David Mackey, écrivain new-yorkais, chargé par son éditeur de rédiger les mémoires du politique Andrew Kerny. Il est entraîné dans mille et une péripéties qui tissent votre roman. Budy, à qui il raconte ses aventures, s'exclame ainsi, « Que je sois damné si j'ai un jour entendu pareille histoire. » Et il ajoute, « Puisque t'écris, le mieux que tu pourrais faire, ce serait peut-être bien de raconter ton histoire. » Des fois, les mots s'avangent. Le poète René Guicardou écrit, « Pour apprendre à écrire, il nous a fallu apprendre à vivre, c'est-à-dire à souffrir et à aimer. Comment est né pour vous le désir d'écrire ? » Alors écoutez, c'est toujours une question récurrente, et c'est une question que je me pose encore. C'est une question que je me pose encore. Je pense que c'est la soif de lecture qui, à un moment donné, dévie et nous pousse à vouloir coucher des émotions sur le papier. Parce qu'écrire, ce n'est rien d'autre que de coucher des émotions. Donc c'est de dire quelque chose, de laisser une trace, une trace écrite d'une émotion qui, par définition, est très frivole, ou en tout cas est très fragile. Frivole n'est pas le terme, c'était fragile que je voulais utiliser. C'est très volatile, voilà. Une émotion, quand elle nous traverse, parfois elle nous submerge, parfois elle nous anéantit, parfois elle nous emmène au firmament, mais parfois c'est une émotion fugace. Donc l'écriture, c'était cela. C'était, à un moment donné, de coucher sur le papier ce que l'on a en nous. Voilà, c'est ce que j'avais en moi, et c'est ce que j'avais envie de dire. Je me suis dit que plutôt que des ruminés, ce serait bien d'écoucher sur le papier. Alors en 2020, vous publiez un très beau roman, Le sourire du scorpion. C'est l'histoire d'une famille. Les parents, Alex et Émilie, travaillent comme saisonniers, libres de leur déplacement, dans un camion aménagé. Leurs deux enfants, Luna et Tom, ont 15 ans et sont jumeaux. Nos parents nous ont toujours laissés libres de courir où nous voulions, sans poser de questions. Je me suis d'ailleurs souvent demandé pourquoi ils nous donnaient une telle liberté. Ils avaient choisi une vie qu'ils considéraient déliée de contraintes et souhaitaient probablement entendre nos cœurs d'enfants battre à l'unisson avec le leur. Nous habitions dans un camion que notre père avait transformé en logement. On l'appelait le camion. L'enfant s'occupe une large place dans votre œuvre. César Pavès dit dans le métier de vivre il y a quelque chose de plus triste que de vieillir et c'est de rester enfant. Camus, dans Caligula, qu'il est dur, qu'il est amer de devenir un homme. Vous, l'enfance, qu'en pensez-vous ? Et si je vous dis adolescence, enfance, passion, qui êtes-vous ? Alors, mon adolescence et mon enfance est à double tranchant, je dirais. J'ai eu une enfance heureuse dans une famille de cinq enfants, une famille tout à fait équilibrée. Mais je veux dire que l'enfance a été pour moi douloureuse d'une certaine façon. C'est-à-dire que je n'étais pas bien là où j'étais. J'avais quelques douleurs à être là où j'étais, bien qu'étant dans une famille aimante. Donc, j'ai trouvé l'adolescence ou l'enfance, c'est un moment où se cherche. L'avenir se dessine. On a des aspirations, on a des rêves, mais comment articuler tout cela ? Comment faire en sorte que tout ce à quoi on aspire vienne un jour ? Ou en tout cas, comment trouver la voie de nos aspirations, de nos désirs et de nos rêves ? Donc, c'est toujours sujet à des troubles internes. Et en même temps, ce sont des périodes pendant lesquelles on a quand même une forme d'insouciance. Et puis, c'est une période extrêmement charnière dans la construction d'un être humain. Donc, c'est sans doute la raison pour laquelle je m'attache souvent, très souvent, à croiser. Or, il y a deux notions qui reviennent très souvent dans mes textes. c'est le père, la relation au père et puis la mise, en tout cas, j'utilise beaucoup, en tout cas, j'aimais beaucoup d'adolescents, je mets souvent des adolescents et j'aime cette problématique, c'est l'adolescence confrontée à la dureté du monde qu'on leur laisse. Voilà, c'est ça en fait. Alors, précisément, dans ce roman, la dureté de la nature, elle est très, très, très présente. En juillet 2006, on est au début de l'été dans les gorges du Monténégro. La famille se prépare à une expédition en rafting de quatre jours sur la rivière Tara. Le père, la mère, leur fils Tom, leur fille Luna, accompagnés du chien Dobby et un guide, leur ami serbe Goran. Les paysages monténégrons sont époustouflants. En milieu d'après-midi, des nuages noirs se sont pourtant amoncelés. Ils roulaient leurs larges épaules dans un grondement inquiétant. Des bourrasques ont remonté la rivière. Elles secouaient les arbres, troussaient leurs feuillages, exposant leurs faces tendres aux cieux qui ne souhaitaient assurément pas en rester là. Le courant peinait par moments à entraîner le raft et il nous fallait vraiment lutter contre le vent. Nos bras brûlaient sous l'effort. Il y avait une désolante harmonie entre les éléments et l'état d'esprit qu'affichait notre mère. La nature est très présente dans tous vos ouvrages. On sent le respect qu'elle vous inspire et à la fois dans sa beauté rare et dans sa brutalité. Vous en faites presque un personnage du récit. Que pensez-vous de ce propos de Laurence Durel dans Justine, le coitur d'Alexandrie ? Nous sommes les enfants de notre paysage et c'est lui qui nous impose notre conduite et même nos pensées dans la mesure où elles en sont le reflet et où elles s'harmonisent avec lui. Je suis en parfait accord avec cela. J'ai un court passage dans Terre fauve qui dit, pas avec les mêmes mots, mais qui dit la même chose. C'est-à-dire que la nature a forgé les hommes. Les hommes, les valaisans, vous ici ou ceux des vallées de Savoie dans laquelle j'habite, la nature a fait ce que nous sommes parce que l'homme s'est adapté à son territoire. Beaucoup d'entre nous seraient absolument incapables de vivre comme vivent les Inuits sur des territoires froids, voire même à survivre, voire même à y établir des territoires comme ça peut se faire sur toute la fange arctique ou sur le Groenland par exemple. Les marins ont des traits de caractère même si parfois ils peuvent être similaires, mais ils sont similaires avec... En tout cas, il y a des traits communs avec le monde. la rudesse du monde dans lequel on évolue ou sa frivolité ou sa facilité d'agir comme ça peut l'être parfois dans certaines cités forgent les gens. Donc nous sommes à son image et nous puisons en elle à la fois ce que nous mangeons, à la fois ce que nous voyons et à la fois les émotions que l'on peut et les interactions qu'il peut y avoir entre elles et nous. Donc oui, très clairement, le cadre de vie, notre univers dit de nous qui nous sommes et fait de nous qui nous sommes. Mais cette perception de la nature, vous qui faites beaucoup de montagnes, vous l'avez eue depuis l'enfance ? Absolument. Je crois que je suis né avec. Franchement, je crois que je suis né avec ou je ne sais pas d'aussi loin que je me souvienne. J'ai eu une attirance terrible, terriblement forte pour cela. Je me suis toujours rêvé coureur des bois. Je me suis toujours senti en sécurité dans un bois alors que je me sens en insécurité quand je suis dans une ville. Moi, être seul en forêt la nuit, ça ne me pose aucune difficulté. Je n'ai pas d'inquiétude. Mais si je dois traverser des ruelles sombres en ville, je regarde derrière moi à droite à gauche et je suis inquiet. Donc, c'est la perception que l'on a des choses. Entendre une chouette la nuit, ma fille, c'est cela parce que pour nous, c'est un bonheur et ça effraie certains de nos contemporains. Nous, on essaye de savoir quel type de chouette c'est, où est-ce qu'elle habite et c'est une vraie présence et la présence est rassurante. Elle n'est pas inquiétante. La présence d'animaux tels que ceux que l'on connaît dans nos forêts est rassurante mais en rien en inquiétant. Alors, vous avez évoqué la figure du père dans beaucoup de vos romans. Moi, je vais prendre le personnage du père ici, dans ce roman-là, autour duquel va se nouer tout le drame et qui reste quand même un personnage mystérieux pour le lecteur. Au tout début du roman, vous racontez la triste histoire de son abandon par sa mère et vous ajoutez « Notre père n'avait eu pour faire vivre le souvenir de cette mère inconnue que deux articles de journaux et une photographie aux couleurs tièdes. Elle posait en robe d'été sur un ponton de bois qui s'avançait sur les eaux scintillantes d'un étang bordé de forêts, les bras nus, levés comme on s'étire. » À la presque fin, évoquant l'incendie qui ravage un hangar de l'exploitation viticole où la famille était installée le temps des vendanges, Tom dit « Papa avait parfois des accès d'abattement quand la réalité s'opposait à ses projets comme à ses désirs. Il n'aimait pas le monde dans lequel il vivait et je crois bien qu'il lui faisait peur. Il n'avait jamais cherché à l'apprivoiser, à s'y inscrire d'une manière ou d'une autre. » Pouvez-vous, Patrice Gain, nous parler de ce père, de tous les pères, de toutes les histoires et dire comment naissent de façon générale vos personnages ? Alors écoutez, mes personnages, avant de revenir à la notion du père et de leur naissance dans mes textes, quand je commence une histoire, j'ai un territoire, enfin j'ai un texte, j'ai quelque chose à dire. Vous allez me dire que quand on écrit, c'est mieux d'avoir quelque chose à dire. si on n'a rien à dire, il ne faut mieux pas écrire. Donc j'ai une histoire en tête, je sais ce que j'ai envie de... quelle histoire je vais raconter ou ce que je vais mettre en scène ou quelles problématiques je vais aborder. Ensuite, je choisis un territoire, je plonge mes personnages dans ce territoire et quasiment je les regarde, je regarde l'interaction qu'ils ont entre eux avec toujours ce fil conducteur qui est mon idée première. Alors la notion du père, elle est bien sûr extrêmement importante d'abord parce que quand on y perd soi-même, ça sous-tend la responsabilité que cela implique. Que l'on oublie parfois, on ne vit pas toujours avec cette notion de responsabilité en tête. On ne l'a pas à continuer. Elle est en nous mais elle n'est pas devant nos yeux continuellement. Mais ceci dit, quand les choses tournent mal, quand les choses vont mal, eh bien on sait que si on doit compter sur quelqu'un, ça sera sur le père, ça sera sur la mère aussi. Parfois les mères sont beaucoup plus fortes que les pères, bien souvent d'ailleurs. Les mères d'ailleurs auprès de leurs enfants font bien souvent moins défaut que le père. Dans les difficultés, les pères ont souvent tendance à prendre la fuite et les mères restent. J'ai aussi des mères très puissantes ou des femmes très puissantes dans les textes. J'aime aussi cette notion. Mais voilà comment les choses s'articulent. Et puis, bien sûr, quand on écrit des romans, je n'écris pas des feel-good. Donc je choisis forcément des problématiques et des situations qui sont très problématiques. Dans Le sourire du scorpion, par exemple, qui pour le coup est une histoire que j'ai romancée mais qui est écrite sur la base d'une histoire vraie, d'une histoire abominable. et la base même et la construction de ce récit s'est faite sur cette notion. C'est comment intellectuellement se remet-on ou vit-on avec la connaissance d'une forme d'usurpation. Enfin, je ne veux pas aller trop loin. Je ne vais pas trop en dire. Pour ceux qui n'auraient pas lu Le sourire du scorpion. Mais comment vit-on après un tel drame ? Pour moi, ça me paraît quelque chose de difficilement acceptable. Donc, il m'intéressait d'étudier ça et puis, ma foi, je l'étudie au travers de mes personnages en les faisant vivre. Eh bien, je progresse avec eux et j'essaye de voir quelle tournure, comment les choses peuvent évoluer en fonction de ce contexte. Oui, alors, juste pour situer un peu les choses, M. Gain parle du drame. Alors, on l'a bien compris, l'expédition entreprise va tourner au drame, étouffant définitivement les destins des deux enfants, Luna et Tom. Patrice Gain, vous mettez dans la bouche de Tom, votre narrateur, l'enfant, ses propos sur la vie. « J'essaie de me convaincre que ça arrive, pour tout un tas de raisons, ça arrive tous les jours, des choses auxquelles on ne peut pas s'attendre. On se dit que ce n'est pas juste, mais la vérité, c'est que tout le monde est en droit de se dire ça. Dans le meilleur des cas, la vie est comme un cognacier avec de beaux fruits jaunes qui sentent bons, mais sur lesquels on se casse les dents dès qu'on veut croquer dedans. On peut se battre, ce sera toujours ainsi. » Jack Kerouac écrit dans « Sur la route, ça me donnait l'impression que tout allait arriver, ces moments où l'on comprend que tout a été décidé pour toujours. » Alors vous, si je vous dis sans indiscrétion, hasard, destin, Dieu dans la vie, parlant de la vie, qu'en pensez-vous ? Alors, vous voulez que je commence par lequel ? Le hasard, Dieu... Alors Dieu, je vais vous dire quelque chose. Je vais commencer par Dieu parce qu'il est présent dans... C'est quand même quelque chose de très présent dans mon dernier texte. Alors je suis athée, je suis pour le moins agnostique. J'ai un regard sur la religion qui est très particulier, en tout cas qui est très terre-à-terre, qui est très factuel. Je pars du principe que les religions ont été une très bonne excuse pour créer d'immenses désordres et d'immenses terreurs sur notre planète. Et pour autant, elles exercent sur moi certains lieux et la mysticité exercent sur moi une vraie... une vraie émotion, enfin quelque chose d'intérieur, de très fort. Alors, c'est juste que je ne fais pas de rapport avec un Dieu quel qu'il soit, mais par contre, ce côté mystique, rattachement, c'est quelque chose qui est vraiment présent en moi. Alors, il y a une forme d'incohérence parce que je me veux et je suis absolument athée, mais pour autant, je ne suis pas fermé et voire même j'aime la mysticité des lieux, j'aime les ondes qui me traversent dans certains établissements religieux, par exemple, ou la rencontre de certains religieux peut aussi me procurer ça. Voilà, donc il n'est pas certain que je sois vraiment très clair avec moi-même. Il y a des choses comme ça que de manière très cartésienne on se dit et puis pour autant, eh bien, on est touché, voire parfois affecté et voire même parfois on se surprend soi-même à invoquer un tout-puissant, quelque chose qui est au-dessus de nous qui pourrait, dans certaines situations, nous venir en aide ou en tout cas apporter une forme de rédemption à toute la misère ou tout le poids, pas le mien mais celui du monde bien évidemment et celui de la planète. c'était les jours que nous vivons actuellement seraient plutôt assez propices à cela. Donc voilà, pour ce qui était de Dieu, pour ce qui est du hasard, alors j'ai plusieurs théories. Je pense qu'on a un hasard qui est provoqué. Nos propres désirs peuvent nous amener à provoquer une forme de hasard ou à provoquer des rencontres ou des choses comme ça. Et puis il y a aussi très probablement une forme de hasard sauvage, mordant, qui nous tombe dessus et puis et auxquelles on doit faire face et pour le coup auxquelles on était absolument pas préparé. Mais je crois tout de même à une forme de hasard qui est provoquée par l'ensemble et par la récurrence de nos voeux, de nos souhaits, de nos envies, de nos pulsions, dans notre volonté d'avoir ou de tendre à obtenir telle ou telle chose. je pense qu'en nous on met tout en oeuvre pour que ce moment de hasard soit créé et pour qu'il se mette en place. Alors vous avez évoqué l'actualité. Votre roman se passe au Monténégro, pays des Balkans où les plaies de la guerre sont encore à vif. L'histoire de Goran, le guide qui emmène la famille, est inspirée librement de celle de Milohad Momic, recherchée pour crimes de guerre commis pendant les guerres en ex-Yougoslavie, réfugiée en France à la fin des années 90 et dissimulée sous un faux nom. Naturalisé français, marié, il refait sa vie dans la région lyonnaise. Vous lancez donc votre roman sur la piste historique. Ainsi, ressurgissent les traces laissées par les massacres ethniques survenus lors de la guerre en Bosnie. Vous écrivez ce très fort passage. L'herbe était grasse et verte et on entendait des tris d'oiseaux. Un camion bâché est arrivé. À l'intérieur, il y avait des militaires assis sur les bancs et au sol, des hommes avec les mains liées dans le dos. La caméra s'est approchée et a fait un gros plan sur un visage adolescent écrasé sous la semelle crantée de Rangers. Ça m'a fait mal de croiser ses yeux fous de terreur. Les types en treillis les ont fait descendre en hurlant des ordres. C'était des gars plutôt jeunes, certains devaient avoir mon âge. En file indienne, ils se sont avancés dans un chemin, puis ils se sont alignés devant un fossé. Les hommes en treillis discutaient entre eux. La caméra allait de l'un à l'autre et là, soudain, je l'ai vue. Goran était là, en tee-shirt kaki, le crâne rasé mais avec le même regard et le même sourire sur les lèvres. J'étais sidérée. Lui et sa bande armée semblaient prendre plaisir, à effrayer les hommes entravés. Ils en ont sorti un du rang, l'ont obligé à se mettre à genoux et ils ont simulé son exécution. J'ai vu les derniers gars s'écrouler comme des pantins sous les balles des fusils. Deux autres gars sont apparus. Ils étaient terrifiés. Ils ont étendu les corps des malheureux dans le fossé puis les ont arrosés d'essence. Les militaires ont ordonné aux plus jeunes des deux gars d'allumer le feu. Il s'est avancé, s'est baissé et un immense brasier s'est levé. Il a hurlé. Que représente pour vous l'histoire quand elle prend place au cœur de la fiction ? Alors là, pour être très franc avec vous, quand la grande histoire vient croiser mon texte, je ne change rien à l'histoire. Ce que je raconte, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu ces images une journaliste autant genevoise qui est d'origine serbe qui m'a contacté à la lecture du sourire du scorpion et qui m'a dit que tout cela était vrai mais pourquoi ? Et elle m'a transmis toutes les images tournées par les scorpions par un membre de sa famille qui habite à Boston maintenant et ils ont compulsé tout ça. Donc j'ai pu m'entretenir avec elle mais ce que je voulais moi c'est qu'au travers de cette fiction de mon texte le sourire du scorpion pour le coup on sait pourquoi le scorpion sourit puisque c'était un groupe de miliciens responsables des viols et des massacres au Kosovo mais celui de Trois-Nouveaux celui de Srebrenica voilà mais le roman ce que j'écris j'écris des romans qui sont résolument contemporains donc là pour le coup j'ai traversé mon histoire traversait celle de la guerre des Balkans dans Deux Silences et Deux Loups on est sur le réchauffement climatique et également en filigrane sur les violences faites aux femmes donc voilà j'ai mes textes mais comme pas mal de mes collègues auteurs on inscrit on inscrit quand même on inscrit quand même nos textes dans 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 cette dans un présent très ou en tout cas si ce n'est un présent c'est dans une situation ou dans une temporalité résolument contemporaine quoi donc ça je m'attache je m'attache toujours à ça mais peut-être que je changerai à un moment donné mais 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 j'aime assez ça parce que parce que parce que ça permet au travers d'une lecture comme comme mes textes de dire qui nous sommes où nous vivons et surtout dans quel monde nous vivons quoi et 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 le monde comment il tourne et et dans mes histoires on a une brive de ça mais ça dit tout de même en tout cas je l'espère ça dit de nous qui nous sommes et ça et ça nous dit comment le comment le monde d'aujourd'hui tourne voilà et dans cette optique là pour qui écrivez-vous ? Alors j'écris essentiellement pour moi c'est très égoïste mais j'écris des livres que j'aimerais lire et en soi si je reviens juste sur ce que je viens de dire on pourrait imaginer que je cherche à faire passer un message mais je ne suis pas un donneur de leçons j'aime faire passer des messages j'aime traiter d'une 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 problématique particulière mais sans jamais donner de leçons donc je suis alors bien sûr chacun en tire ce qu'il en veut et sans doute que que ma propre opinion peut transparaître dans dans les problématiques que j'évoque mais ceci dit l'idée générale ce n'est pas d'être un donneur de leçons c'est juste d'être un marqueur dans la temporalité dans cette temporalité que nous traversons et c'est toujours de dire le monde comme il tourne voilà si j'avais et si je devais dire on va avoir une obsession ce serait ce serait plutôt celle-là alors vous avez évoqué déjà deux reprises de silence et de loup on va donc l'aborder 2021 de silence et de loup fait partie des ouvrages sélectionnés par le jury lettres frontières vous placez l'histoire aux confins de la Sibérie Tixi nord-est de la Sibérie sur Facebook une annonce l'association arctique Océane Protect recherche journaliste bilingue français-anglais capable de rédiger des comptes rendus et de vulgariser dans ces deux langues les travaux scientifiques menés en Arctique à partir du navire polaire Youpik lors d'un hivernage sur la banquise au large des îles de Nouvelle-Sibérie compte tenu de la zone de navigation la maîtrise du russe serait un atout ce poste est à pourvoir dans les plus brefs délais Anna tente sa chance et obtient le poste et c'est sous sa plume que l'histoire se raconte dans un carnet qu'elle confiera à Don Joseph son frère et là nous entrons dans le monastère carnet de voyage avec une reliure en cuir craquelé comme celle d'un incunable il semble avoir traîné dans tous les recoins du monde avant d'arriver jusqu'à sa cellule sur la première page en haut à droite il est écrit Anna Lyakovitch à Sora ma belette elle était mon ventricule droit et à Roman le gauche puis dessous d'une écriture moins agile à Sacha aussi pour qu'il sache que l'érémitisme n'est pas la voie du salut éternel pouvez-vous Patrice Gain présenter en quelques mots les trois drames que ce très beau roman met en scène celui d'Anna celui de Zora et celui de Joseph alors effectivement c'est un roman bicéphale ce sont deux huis clos c'est le huis clos le huis clos d'Anna notamment sur la fin du roman même s'il commence au travers de sa cohabitation sur le navire avec les autres membres les autres membres de l'équipage et puis on a bien sûr le huis clos de son frère dont Joseph qui est enfermé au monastère de la Grande Chartreuse alors pour le coup ça recoupe votre question précédente concernant Dieu j'ai là fait une recherche particulière sur les moines chartreux sur cette congrégation de Saint-Benoît et cette congrégation hérémétique pardon et je dois dire que ces congrégations de personnes vœux au silence exercent chez moi une certaine fascination alors on ne sait pas très bien pourquoi mais donc c'était juste un petit aparté alors sans aller et sans trop en dire je ne sais pas si tout le monde a lu le livre ce qui n'est pas forcément évident donc si vous n'avez pas le livre on ne va peut-être pas trop on ne va pas tout je ne vais peut-être pas déflorer l'histoire mais le roman commence effectivement dans un monastère dont Joseph alias Sacha reçoit des mains d'une inconnue un carnet de voyage il le glisse sous sa soutane pour le lire dans sa cellule tout en sachant que c'est bien évidemment extrêmement interdit les seules lectures autorisées sont celles que fournit le prieur du monastère donc il se met en faute et puis on va suivre l'aventure d'Anna au travers de son carnet alors son carnet de voyage qui était d'abord un carnet méthodique dans lequel elle notait l'avancée de son expédition et de ce qu'elle voyait et puis à ma foi au fil du temps elle y a inscrit des choses par petites touches de plus en plus personnelles pour ne devenir à la fin qu'un carnet uniquement 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 personnel en tout cas sur ses émotions et surtout sur ce qu'elle vit donc on suit là plusieurs drames un petit peu imbriqués parce que la situation que la situation en Arctique est assez particulière Tixit une ville isolée à l'abandon au bord de la mer de la Pteve et ces lieux assez fantomatiques on disait tout à l'heure que les lieux forgent les hommes et en Arctique ça n'échappe pas à cette règle et quand on est sous le joug de militaires qui sont en place pour garder le lieu ce sont en fait que d'immenses casernements ça influe sur les personnages qui traversent ce lieu et c'est notamment le cas d'Anna puisqu'Anna va être non seulement elle va traverser ce territoire mais elle va rester coincée bloquée obligée de rester quelque temps sur ce territoire et elle qui venait chercher la rédemption après avoir perdu enfin pas la rédemption Sacha cherchait une forme de rédemption son frère elle cherchait à mettre un peu de baume sur ses plaies sur ses douleurs elle pensait qu'en mettant une grande distance entre le lieu du drame et puis et puis et puis et elle que les choses allaient s'arranger alors le drame c'est la perte de son enfant dans dans qu'elle appelle Mabelette dans un accident domestique et 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 suite à cela la perte de sa compagne parce que bien évidemment quand on perd un enfant on essaye il est assez humain d'essayer de trouver une responsabilité et et donc de se dire que 2, 3, 4, 5 minutes d'inattention et c'est ce que je fais dire à mon personnage d'ailleurs c'est qu'on a tous eu des enfants on a tous eu des minutes d'inattention fatalement mais heureusement il ne se passe pas un drame dans ces minutes d'inattention mais pour autant quand il arrive et bien on s'en veut pour le restant de ses jours donc c'est c'est la naissance de ces drames et et en cela ça doit répondre à votre question alors ça me permet de rebondir parce que 3 drames certes et un point commun des 3 drames le point commun c'est le non-dit en fait Claude Simon dans Les corps conducteurs ouvrage publié en 71 fait cet aveu les mots possèdent le prodigieux pouvoir de rapprocher et de confronter ce qui sans eux resterait éparses et Éride et Luca dans la tour de loi confie en littérature l'indescriptible n'existe pas les mots me donnent de l'enthousiasme sous sa loupe pour mieux voir l'importance du mot de la parole est significative dans tous vos romans quel rapport établissez-vous entre dire entre révéler entre se taire et entre écrire alors comme le dit fort bien Éride et Luca c'est que c'est que écrire c'est prendre une loupe et donc par ce par ce par ce prisme on couche sur le papier une foule de choses c'est à la fois bien sûr les non-dits on explore les non-dits on explore les tréfonds de l'âme c'est-à-dire on va au-delà dans l'introspection de nos personnages on va au-delà que ce qu'ils nous donnent à voir voilà et c'est parfois ce que l'on aimerait faire dans la vie de tous les jours quand on croise nos contemporains quand on croise les gens et notamment chez ceux qui chez qui il y a une douleur on aimerait pouvoir prendre cette loupe c'est la loupe de l'auteur celle qui nous permet d'introspecter ce qu'il y a derrière ce mal-être et ce qu'il y a derrière ces douleurs il y a toujours quelque chose derrière une douleur même si elle n'est pas consciente quelqu'un qui va mal il n'est pas forcément conscient de la raison pour laquelle il ne se sent pas bien dans sa peau mais il y a toujours une raison il y a toujours quelque chose donc quand on introspecte nos personnages et par le prisme de la loupe effectivement les mots servent à cela c'est-à-dire que les mots apportent des réponses ou en tout cas sont en capacité de décrire les difficultés d'être les difficultés d'exister au monde et les difficultés à se positionner dans le monde voilà les mots servent à cela alors vous avez évoquant ce roman vous avez parlé d'un engagement qui est celui du climat Sylvain Tesson parti en février 2018 avec Vincent Munier photographe animalier traquer la mythique panthère des neiges sur les hauts plateaux du Tibet fait dans l'ouvrage qu'il publie en 2019 ce glaçant constat propos qui résonne presque en écho à ceux de Hannah Arendt bien plus tôt dans la condition de l'homme moderne depuis quelque temps un grand nombre de recherches scientifiques s'efforcent de rendre la vie artificielle elle aussi et de découper le dernier lien qui maintient encore l'homme parmi les enfants de la nature et ça m'a fait tout de suite penser à ce qu'Hannah écrit dans son carnet 12 septembre 2017 station arctique de Samoylov 3 degrés l'Arctique est devenue un enjeu stratégique majeur et la Russie compte bien affirmer sa supériorité dans ce nouvel Eldorado pour les compagnies minières et pétrolières c'est déprimant de se dire que malgré les conférences mondiales sur le réchauffement climatique le développement des énergies vertes et les nombreux messages d'alerte on extraira demain plus de pétrole encore qu'on ne le fait aujourd'hui pour vous Patrice Gain conciliation entre conscience entre science et pouvoir politique vous en pensez quoi ? vous êtes parti pour très longtemps on est parti pour deux heures il y a encore du travail non non c'est alors écoutez c'est très simple c'est que au jour d'aujourd'hui la vision que j'ai du monde c'est effectivement celui-ci la première urgence c'est le réchauffement climatique alors j'ai fait un mémoire sur le réchauffement climatique lors de mes études donc c'est quelque chose qui me parle et pour le coup c'est un sujet que je maîtrise bien mais au-delà de ça il est impératif au jour d'aujourd'hui d'avoir une connexion beaucoup plus réelle avec ce qui nous entoure l'homme a toujours cherché à s'approprier tout ce qui l'entourait aujourd'hui il y a une vraie urgence à composer avec les essences végétales ou animales qui nous entourent ce n'est pas de polier tout ça ce n'est pas d'exploiter tout ça c'est de vivre ensemble et de composer avec elles alors juste je vais prendre un exemple on a l'argent est roi sur cette planète c'est-à-dire que absolument tout est lié vers la rentabilité mais absolument tout l'homme doit être rentable on parle de on parle de ressources humaines comme on parle de ressources halieutiques aujourd'hui il faut savoir que dans nos océans on a 4 compagnies 4 compagnies qui se partagent les droits de pêche donc 4 compagnies qui payent nos océans c'est-à-dire qu'ils les pillent mais les océans c'est notre bien à tous c'est notre respiration à tous 50% de l'oxygène vient des forêts primaires et les 50 autres viennent des océans au travers au travers de alors on a la photosynthèse pour 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 les forêts et on a on a la luminescence de nos planctons qui sont vecteurs d'oxygène donc 50% de ce que nous respirons de l'oxygène vient de la mer et les 50 autres des forêts alors qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui on coupe les forêts pour y planter des avocats des avocatiers ou pour y mettre des palmiers à huile et sur les océans non seulement on les pille mais on y déverse tout ce qu'on ne veut pas voir sur terre donc on y met tout ce que en pensant que parce qu'on ne les voit plus et bien ils n'existeront plus donc voilà pour moi la vraie urgence c'est ça je suis atterré de la façon dont nous traitons cette planète et surtout il ne faut pas non plus oublier que nous ne sommes que 30% sur cette planète à être des nantis et on a 70% du reste de la planète qui n'a qu'une aspiration c'est de vivre comme nous vivons nous alors comme ce sont déjà les 30% les plus nantis qui exploitons toutes les ressources de la planète si les 70% les plus pauvres accèdent au même pouvoir que nous mais on est perdu c'est à dire on n'a plus rien toutes nos ressources on n'a pas assez on n'a pas toutes les ressources sont enfin bon en gros j'imagine il nous restera 50 ans à vie puisque ce sera ce sera l'homme s'auto-prédate on est en capacité de s'auto-prédater et puis le capitalisme est tellement présent que j'imagine que le jour même du jugement dernier on aura quand même quelqu'un qui viendra nous dire nous vendre un truc pour nous rendre la fin du monde plus supportable donc voilà le monde assez terne mais malheureusement c'est vraiment le monde tel qu'il tourne et quant à la surpopulation et à l'homme tel qu'il est j'ai cette réflexion cette réflexion basique l'homme a cette capacité de reproduction quelles que soient les conditions dans les zoos on a toutes les peines du monde à faire reproduire les animaux parce que dès qu'on sort un animal de son biotope il ne se reproduit pas quand on sort une plante de son biotope si on plante un haricot là où il n'a pas ce qu'il faut pour pousser il ne pousse pas il va germer il ne va pas faire de fleurs mais il ne va pas se reproduire là vous vous mettez dans toutes les conditions la faim la soif la misère la guerre il se reproduit tout le temps alors c'est ce qui nous sauve c'est ce qui fait que nous sommes encore présents sur cette planète mais on doit maîtriser ce danger c'est à dire que c'est c'est une capacité c'est une faculté de faire face à un certain nombre de problématiques mais ceci dit on doit faire tout ça avec énormément d'intelligence et malheureusement chez un certain nombre de nos politiques toutes ces problématiques ne sont pas réellement prises en compte donc l'homme a une formidable capacité à se régénérer et à faire face à la diversité mais il y a une adversité auquel il ne pourra jamais faire face c'est la famine la soif un climat complètement différent donc il faut vraiment prendre l'ensemble de ces problématiques en compte alors nous avons évoqué la nature nous avons évoqué le secret le non-dit deux autres de vos ouvrages parlent de montagne autant de thèmes qui réapparaissent dans Denali roman publié en 2017 et qui racontent l'histoire douloureuse de Matt Veldon nous sommes dans un coin perdu dans les vastes espaces du Montana en quelques semaines Matt perd tout ce qui compte dans une vie après le décès de son père suite à l'internement de sa mère qui n'a pas supporté ce deuil et sombre dans la folie rejeté par son frère Jack qu'une rage incontrôlable habite Matt Veldon 14 ans est venu vivre dans le ranch familial auprès de sa grand-mère lorsque celle-ci meurt au tout début du roman l'adolescent se retrouve seul rien autour rien à l'horizon et rien à attendre seul abominablement dès lors c'est la descente aux enfers et vous écrivez en entête de votre roman cette citation du dramaturge norvégien Henrik Ibsen dans les revenants les enfants sont punis par le péché de leurs parents pouvez-vous expliquer ? oui alors effectivement dans ce texte mon idée première c'était de se dire que les enfants ne savent rien de leurs parents ils ne savent rien d'autre que ce qu'ils ont bien voulu leur dire c'est ça le constat de départ et d'ailleurs dans l'histoire que je raconte on est dans une famille bourgeoise très bien établie aimante donc mais les enfants ne savent rien d'autre que ce que leurs parents ont bien voulu leur dire et quand un drame surgit et bien quand les enfants bien sûr essayent de de creuser en tout cas de savoir et c'est ce que fait Matt mais presque un peu par inadvertance c'est en tombant par hasard sur des photos chez sa grand-mère paternelle qu'il se dit qu'il y a un truc qui cloche c'est à dire que le père meurt en allant faire l'ascension du mont Dénali qui est anciennement McKinley le plus haut sommet d'Amérique du Nord et ils habitent à Seattle donc les enfants n'avaient pas aucunement connaissance que leur père avait une passion pour la montagne aucunement et du coup Matt va découvrir que son père est bien dans une vie antérieure avant sa naissance en tout cas pas dans une vie antérieure mais en tout cas avant sa naissance avait été un grimpeur hors pair et puis au delà de ça il ne va pas découvrir que ça donc voilà on ne sait on ne sait on ne sait on ne connaît rien de la vie de nos parents et je mets une anecdote que j'aime beaucoup dans ce livre Dénali qui est une anecdote parfaitement vraie avec un gamin un de ses copains de lycée que ses parents que la police vient arrêter il se rend compte que 30 ans auparavant ses parents avaient été coupables d'un meurtre crapuleux pour s'enrichir alors lui il n'avait connu que la vie bienveillante que lui avait offert ses parents tout ça avait été tiré d'un trait tout ça avait été effacé et puis un jour il se retrouve tout seul au lycée les parents ont été arrêtés mais bien sûr on ne sait les parents ne savent rien du passé de leurs parents il n'est pas toujours inavouable ce passé pour plein de raisons mais en tout cas c'était le constat de départ alors avec cet ami dont vous parlez précisément Matt va découvrir en regardant la télévision il va soudainement découvrir que son propre frère Jack qui a mal tourné dirons-nous est responsable d'une fusillade dans le fameux lycée de Seattle je me suis retournée vers l'écran les caméras zoomaient sur une forme ensanglantée étendue sur le dos dans les escaliers qui menaient aux porches d'entrée des débris de verre jonchaient le sol les projecteurs des hélicoptères éclairaient la scène d'une lumière crue le tireur était tourné entouré de policiers casqués qui braquaient vers lui le canon de leur fusil d'assaut le journaliste expliquait qu'il s'agissait d'un homme jeune de type européen puis les images avaient été graduellement plus inquisitrices s'arrêtant sur chaque détail du corps inerte du tueur elles étaient prises depuis un hélicoptère elles n'étaient pas bien nettes le gars portait une parca bleue elle était transpercée de toutes parts chaque impact laissait échapper des plumes blanches ensanglantées son visage était émacié il avait de longs cheveux noirs et des yeux en amande je regardais les images défiler avec un sentiment de malaise le visage du tueur couché en travers des marches passées en boucle et plus je le voyais plus je sentais le souffle fétide et glacial du gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds le sang quittait mes veines graduellement au parloir à sa question aux journalistes qu'il rencontre sur la tuerie de Garfield High School vous écrirez quoi ? Matt s'entend dire tu voudrais avoir une explication rationnelle à tout ce qui est arrivé mais il n'y en a pas il faut savoir accepter cette part des choses qui nous affectent nous percutent parfois avec une extrême violence la mort de vos parents de mauvaises rencontres la méthamphétamine voilà le cocktail qui a conduit Jacques en enfer est-ce que ce roman est un récit initiatique qui conduit Matt de l'enfance à l'âge adulte ? clairement clairement bien sûr clairement c'est un récit initiatique et puis moi j'ai une autre question en 2007 Sorge Chalandon publie Mon Traître c'est l'histoire d'un pays l'Irlande c'est l'histoire d'un conflit et c'est surtout l'histoire de la rencontre de deux hommes Antoine Luthier à Paris qui est venu à Belfast rencontre les militants de l'Ira et parmi eux Tyrone Meehan figure charismatique et leader du Sinn Féin Antoine et Tyrone deviennent frères et pourtant le 15 décembre 2006 Tyrone confondu avoue publiquement qu'il a trahi pendant près de 25 ans et lors de la dernière rencontre avec Tyrone Antoine comprend c'est très très beau qu'il n'y a pas de guerre propre et qu'un traître n'est pas un traître tout le temps que personne ne n'est tout à fait salaud le salaud c'est parfois un gars formidable qui renonce Matt évoquant son frère Jack meurtrier pense la frontière entre le bien et le mal est ténue la différence entre un gars normal et un meurtrier est parfois très mince presque translucide mon frère Jack n'est pas né meurtrier si mon père n'était pas mort sur cette montagne ma mère serait en train de réaliser un de ces tableaux pour lequel elle avait un certain talent et Jack aurait été un garçon comme tous les autres vous le mal dans l'homme c'est ça c'est que c'est que c'est que c'est que je suis je suis j'ai tendance à penser que sauf maladie mentale particulière chacun d'entre nous en fonction des conditions dans lesquelles nous sommes nous sommes nous sommes auxquelles nous sommes confrontés nous devons nous interroger nous pouvons nous interroger sur 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 qui nous sommes il y a il y a une expression très 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 commune très courante qui qui nous dit dans une situation guerrière comme la dernière guerre mondiale par exemple quand il s'agissait d'être collabo ou d'être ou d'être ou d'être ou d'être ou d'être résistant dans 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 où je me serais situé alors très clairement on a tendance à se dire bien sûr dans dans la défense mais les choses sont plus compliquées que ça surtout quand quand il peut y avoir la famille qui est impliquée quand on peut quand on peut faire peser un poids ou une menace très forte pour ses proches pour ses pour sa femme ses enfants etc donc il y a toujours une forme comme ça d'équilibre que l'on doit que l'on doit trouver et que la réponse qui nous semble toute évidence toute évidente peut parfois être soumise à caution alors oui bien sûr la frontière entre le bien et le mal elle est elle est elle est elle est elle est elle est d'une feuille d'une feuille de papier à cigarette alors avant la dernière question l'ultime question parce qu'on arrive déjà au terme une question de façon une question très très générale qui a trait à l'écriture en soi Tom du premier roman dont on a parlé a dans son sac le livre emprunté à la bibliothèque un bouquin de 1971 avec en couverture deux bras qui émergent de l'eau en brandissant une arme de chasse et au loin un canoë avec trois types à bord et à qui l'on ne prédit pas un avenir radieux au dessus des lettres bleues criant délivrance coiffée du nom de l'auteur James Tickey vous évoquez aussi dans cet ouvrage Elzéar Bouffier le berger de Giono qui plantait des arbres dans un coin désertique des Alpilles plus tard une forêt avait rendu le désert moins aride comme ceci le lien entre votre récit celui de Giono celui de Dickey est flagrant moi j'ai lu un ouvrage magnifique de Ludmilla Olitskaya qui publie en 1992 chez Gallimard Soniecka et qui fait le portrait d'une jeune fille d'une lectrice elle avait pour la lecture un talent peu ordinaire peut-être même une sorte de génie les mots imprimés avaient sur elle un tel empire qu'à ses yeux les personnages imaginaires existaient au même titre que les êtres vivants alors deux questions Patrice Gain quel rapport entretenez-vous avec la lecture est-ce qu'elle inspire votre écriture et puis juste un personnage pour lequel vous avez ressenti une tendresse particulière et tiré de vos lectures alors la lecture quelle place prend-elle je serai assez direct c'est que c'est que c'est que je suis riche de tout ce que j'ai lu comme de tout ce que j'ai vu et de toutes les personnes que j'ai rencontré mais puisqu'il s'agit de littérature je suis riche de tout ce que j'ai lu je crois qu'un auteur qui dirait qu'il fait abstraction de tout ce qu'il a lu pour écrire un serait un menteur et deux seraient parfaitement stupides bien sûr que l'on est riche de tout ce que l'on a lu parce qu'on ne réinvente pas ce qui a déjà été inventé avant nous donc bien sûr que tout est inspirant moi quand j'écris je continue à lire bien évidemment des choses très différentes les unes des autres qui n'ont rien à voir avec le texte que j'écris ou sur lequel je travaille mais pour autant toutes mes inspirations ce que je vois les gens que je rencontre ce que je lis toutes mes inspirations donc quant à mon lien avec la lecture je le dis je crois que la lecture a été pendant pendant mon adolescence quelque chose de très fort c'est à dire que j'étais pas j'étais en quête de quelque chose et la littérature m'apportait et donnait des réponses à cette quête mais et puis quand ça commence à l'enfance c'est je crois vraiment que ça nous tient pour la vie j'en veux pour preuve que quand des enfants commencent à apprendre font l'apprentissage d'une langue étrangère quand ils le font tout jeune mais c'est tellement plus facile que quand on s'y met à 60 ans ou à 50 ans voilà et bien pour la littérature c'est exactement la même chose c'est à dire que quand les enfants d'où l'importance d'ailleurs d'un bâtiment comme celui-ci c'est que quand on met la littérature à disposition de tout un chacun et quand on peut arriver à y amener des enfants jeunes ou moins jeunes c'est pas seulement leur donner à lire un ouvrage et c'est pas seulement leur donner un livre à lire et c'est leur donner la possibilité et l'envie de continuer et c'est donc les ouvrir au monde et en cela un bâtiment comme celui-ci ou comme peut l'être une librairie c'est ma forcerie une médiathèque parce qu'il n'y a pas de notion pécuniaire immédiate donc c'est c'est un formidable moyen de puiser sans risque et puis de se laisser aller à la découverte donc mon lien à la littérature c'est cela j'aime lire j'aime viscéralement lire j'aime tout j'aime le livre j'aime son odeur je ne suis pas du tout je n'ai jamais rien lu sur tablette mais peut-être ça viendra un jour mais j'aime la matière et puis j'aime les mots et puis par ailleurs j'ai appris aussi à beaucoup aimer côtoyer mes amis auteurs donc voilà Dans le sourire du scorpion Tom, votre narrateur ose cette confidence on ne refait pas sa vie on la poursuit avec d'autres horizons parfois d'autres personnes souvent mais on n'efface pas le passé une vie n'est que l'empilement de tout un fatras de choses bonnes ou mauvaises goûteuses ou fades et la dernière que l'on pose sur le tas fait s'écrouler l'ensemble et elle s'arrête là pour Stéphanie Baudet grande aventurière et championne d'escalade c'est le mot adhérence qui importe elle qui confie à la verticale de soi si j'ai adhéré à quelque chose dans ma vie c'est à la cause du rocher et à celle du mot adhérer au plus près à ce que l'on fait au quotidien qui est le nôtre adhérer c'est se fondre ne faire qu'un s'abandonner à ce qui nous dépasse acquiescer à ce qui est pour vous Patrice Gain le bonheur qu'est-ce qu'est-ce que réussir sa vie ? alors pour moi très clairement réussir sa vie c'est réussir à avoir eu à avoir amassé une foule de petits bonheurs réussir sa vie c'est ça c'est uniquement ça parce que quand on est heureux ça présuppose qu'on a une forme d'équilibre qu'on est entouré des gens qu'on aime que l'on aime que l'on a fait grosso modo les choses que l'on aimait faire le bonheur le bonheur réussir sa vie c'est ça réussir sa vie c'est uniquement au jour le moment venu c'est de se dire que l'on peut être fier que l'on peut être fier d'avoir réalisé quelque chose utile bon c'est souvent là que ça pêche mais 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 c'est ça réussir sa vie c'est ça c'est d'être en capacité de se dire ça est-ce que quelqu'un dans le public veut poser une question ça viendra sûrement après donc je vais finir mais vous le faites fort bien merci pour vous sélectionnez vous avez sélectionné jusqu'à maintenant des extraits me concernant le dernier que vous avez sélectionné est parfait Stéphanie Baudet que je connais par ailleurs et qui est une jeune femme remarquable son compagnon aussi donc voilà ce n'est pas terminé mais merci pour ces extraits parce qu'ils sont ruidement bien choisis à l'issue de cette rencontre j'aimerais Patrice Guin vous remercier au nom de tous pour ce moment de partage aujourd'hui vous avez accepté de venir parler de cet engagement qu'est l'écriture et vous avez donné magnifiquement la parole à vos livres à vos personnages en quête de soi vous mettez dans la bouche de Tom votre personnage ce très bel aveu c'est un truc difficile à apprivoiser la solitude elle donne à écouter le vent à échanger avec l'orage à chercher un sens aux choses et aux mots à la pluie qui tambourine sur la tôle du camion à la vie quoi et aujourd'hui acceptant de venir parler de cet engagement vous avez partagé généreusement et accepté de refaire un peu pour nous le chemin en sens inverse dans ce chaos d'impressions de fracas de lumières d'ombre dont vos jours sans doute sont aussi faits bien convaincus sans doute comme le poète qu'une heure n'est pas qu'une heure c'est un vase rempli de parfums de sons de projets de climats ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces souvenirs qui nous entourent simultanément Patrice Gain merci 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 à vous merci